RTL bouge, RTL matin, éco menanto. Pour y voir plus clair dans le monde de l'économie, Christian Menanto, les pilotes d'Air France ont donc levé hier leur grève, ok ? Il n'y a toujours pas d'accord signé avec la direction, on est d'accord ? Ça ressemble à quoi ? C'est une fin de conflit ou simplement une pause ça ? Pas facile de se prononcer actuellement. Alors, ce dont on est sûr, c'est qu'il va être impossible aux pilotes de déserter leur cockpit avant longtemps. Maintenant qu'ils ont eu la peau du projet d'une filiale low cost en Europe pour Air France KLM, ils peuvent se targuer d'avoir repoussé l'horreur du dumping social, même si cette revendication n'a jamais été un des motifs de la grève lancée il y a 15 jours. Elle est venue se greffer là, on se demande comment. Mais dans le même temps, du côté de la direction, on se félicite d'avoir imposé le développement de Transavia France, qui est aussi une low cost et qui, en cas de succès, sera un élément essentiel de son avenir. On voit bien la contradiction entre ces deux stratégies. Elles devraient être harmonisées, la solution actuelle est bancale. Il y a finalement un seul point qui est acquis, c'est que l'on vient de vivre un virage historique. Les pilotes, ils ont plié. C'est le premier conflit dans l'histoire d'Air France où ces intouchables ont été obligés de manger leur belle casquette. C'est un fait d'armes qui peut éloigner Air France d'un destin aérien anecdotique comme celui que vient de subir à l'Italia. Alors, est-ce que Air France va pouvoir amortir financièrement ce conflit qui n'est finalement pas résolu sur le fond ? Ça, c'est la grande question. Pour l'instant, on n'a qu'une seule certitude. Il y a un perdant, il s'appelle Air France. On a une petite idée de l'impact immédiat. On ne sait pas jusqu'où ira l'onde de choc. L'impact immédiat, ce sont les 300 millions d'euros de pertes. Il faut bien savoir que c'est la facture de 5 à 7 avions neufs qui viennent d'être cramés pendant cette grève. Et puis, c'est surtout l'assurance d'une septième année consécutive de résultats négatifs. La valeur boursière, elle, elle a déjà dévissé de 10%. Et puis, il y a des éléments qui sont moins chiffrables, mais qui sont plus pernicieux. Il y a plus d'un demi-million de voyageurs qui, aujourd'hui, ont une dent contre cette compagnie. Puis encore, car c'est plus dommageable, comment reconquérir les entreprises françaises et internationales qui ont de gros contrats annuels avec Air France ? Alors, ils vont être dédommagés, ils vont avoir des ristournes, mais beaucoup de ces clients, qui sont les plus rentables, sont définitivement perdus. Le contrat de confiance est rompu. Par ailleurs, selon nos informations, la signature d'Air France est entachée. Les sociétés financières qui permettent aux compagnies aériennes d'acheter leurs avions auraient officieusement dégradé le transporteur. Et puis, il y a bien sûr le dossier interne. Pour la première fois, les autres corps de métier ont politiquement et publiquement affiché leur ras-le-bol face à l'égoïsme des pilotes, qui, de leur côté, bien sûr, ont du mal à digérer leur défaite. Donc, vous voyez, Air France a évité un scénario de mise en faillite du type SNCM, mais l'envol vers la compétitivité, vers un avenir assuré, il n'est pas acquis pour autre. On retiendra votre chiffre, Christian. 300 millions d'euros de pertes, cette grève de 14 jours, 5 à 7 avions neufs, c'est considérable. Les repères du jour ? À partir de mercredi, tout chômeur reprenant une activité gagnera des droits à allocation sans perdre ceux qu'il a déjà acquis. Ce sont les fameux droits rechargeables qui entrent en action. Petite note du lundi. Oui, 6 sur 20 au syndicat des pharmaciens d'officine. Alors, vous savez que les pharmacies seront toutes fermées demain en France. Mais ce qu'on note, c'est que les 10 à 20 officines de garde d'urgence, eh bien, le seront à volet fermé. Et je crois que ce n'est pas vraiment une bonne manière pour rassurer les populations les plus fragiles de voir toutes les devantures des pharmacies fermées. Ça, c'est dit. 6 sur 20. Christian Menanto, tous les matins sur RTL.